bonsoir et bonne année à tous bonsoir alors ah je vois qu'il y a du monde excellent excusez pour retard j'avais pas le micro en enfin branché tout simplement donc bonsoir nice to see you again it makes me so happy i wish you are you i wish you a very happy new year and may it bring uh your health joy and prosperity thank you so much excellent i wish you a very happy new year to everyone that it brings your health joy and prosperity that's so kind merci merci pour tout le monde et bonsoir alicette hello happy new year frédéric bonsoir happy new year everybody loli bonsoir happy new year everyone sandrine hello happy new year bon c'est la première la dernière fois qu'on le fait c'est le premier là c'est normal loli qui nous envoie plein de cadeaux et de de coeur et christian hello everyone happy new year je vois que vous êtes tous en forme c'est super excellent alors donc premier vendredi live vous m'entendez bien tout tout est bon normalement sinon vous m'auriez dit je pense parce que vous me voyez et ouais j'imagine que vous m'auriez dit donc ce soir nous nous prenons nous commençons une nouvelle histoire et donc alors je répète le principe aujourd'hui c'est on écoute et on écrit ce qu'on entend c'est un peu comme une dictée dictation c'est pas vraiment ça mais un petit peu le même principe c'est pour travailler votre oreille quand vous écoutez prenez bien conscience qu'il y a des liaisons aussi en anglais c'est pas qu'en français c'est dans toutes les langues donc peut-être un petit un petit truc que je peux vous conseiller de faire c'est que quand vous entendez la phrase on va faire phrase par phrase des fois on va couper des phrases en deux quand vous entendez les phrases essayez de reproduire les sons que vous entendez même si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent ok enfin ce qu'ils disent et en vous quand vous répétez les sons vous vous écoutez aussi et peut-être que là vous allez comprendre en fait des mots que vous n'auriez pas compris si vous n'aviez pas répété à voix haute bien sûr voilà voilà petit conseil du jour sinon donc on écrit en anglais c'est ce qu'on trouve ce qu'on comprend ce qu'on veut dans le chat et surtout n'hésitez pas à faire des erreurs parce que comme d'habitude je le dis toujours c'est en faisant des erreurs qu'on comprend qu'on apprend et oui s'il y a des trous des mots que vous ne comprenez pas mettez des petits points pour passer pour écrire la suite que vous avez compris éventuellement ok bon je crois qu'on est bien alors allez c'est parti je ne sais pas si vous avez vu la vignette ça vous donnera un indice alors la première phrase qu'on écoute c'est le titre de la de l'histoire tout simplement alors vous allez me dire si le son est suffisamment élevé c'est parti elephants, bananas, an anti-ethyl by Chris Rose by Chris Rose je vous vous n'avez pas besoin de le dire de le mettre c'est le même auteur que que la dernière fois avec l'histoire du petit garçon qui rêvait de snow là et de ski Chris Rose voilà alors quel est le titre elephants, bananas, an anti-ethyl by Chris Rose alors écrivez-moi le titre dans le je vous mets le prénom par contre il y a un prénom dans le titre le prénom le prénom il va nous faire plusieurs plusieurs sessions cette histoire alors ether ether c'est un prénom donc écrivez dans le chat le titre du il y a un problème vous n'avez pas entendu peut-être vous ne m'entendez plus peut-être ah qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je suis bien branchée oui ah ça y est pardon c'est mon impatience donc Christian qui nous dit elephant, bananas, and quelque chose et le mot le dernier mot c'est ether le prénom de la personne question loli qui nous dit elephants il y a un de trop elephants, bananas, and tac 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 Josephine elephants, bananas ouais alors c'est un membre de sa famille à celui qui parle écoutez encore une fois elephants, bananas, and auntie Ethel hello frédéric, elephants, dot dot dot, and ethel by Chris Rose yes yes Sandrine c'est ça elephant banana elephants yeah bananas and auntie Ethel c'est ça Joséphine auntie et loli elephants and auntie auntie c'est le petit mot pour pour dire tata quoi la tante frédéric autny non autny à moins que ce soit une faute de frappe pour le n j'imagine anti alors est-ce que je l'ai copié je ne sais plus si j'ai copié an auntie Ethel voilà bon allez ça c'était juste le titre on va s'accrocher là et c'est parti pour la première phrase écoutez bien donc le son est bon alors je pense écoutez la première phrase je vais je vais la couper en deux là c'est une virgule deuxième écoute je vais peut-être diminuer un petit peu la vitesse de lecture un tout petit peu qu'en pensez-vous ? est-ce que je diminue ou est-ce que c'est bon pour vous ? de toute façon si je diminue ce ne sera pas beaucoup donc c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage d'au moins une vingtaine de secondes alors Loli qui nous dit so I was walking along the street Josephine so I was walking along the street ok vous voyez entre pour les deux premières là Josephine et Loli vous voyez vous avez entendu les mêmes sons mais vous avez coupé enfin walking working c'est ça se comprend qu'on confond un peu mais je parle de along une a compris along un seul mot et l'autre a compris along c'est ça qui nous va arrêter zion alors Sandrine so I was walking along the street and waited to work as usual ok pas mal du tout and he said so I was working on the street ok je lis tout pour l'instant pour pas donner trop d'indices aux autres ceux qui crient en dernier Christian so I am walking along the street and my way ok bon celui-là on va bloquer Christian so I was walking along the street and my way oui ça c'est deux fois c'est la même chose Crazy Brune so I was walking Crazy Brune along along the street alors attention à l'orthographe là Crazy Brune et Frédéric so I was walking tac tac on the street tac tac as usual ok alors on écoute encore une fois j'ai descendu à 90% au niveau de la vitesse de lecture écoutez so I was walking along the street on my way to work as usual c'est une phrase assez simple il n'y a pas de mots que vous ne connaissez pas Loli on my way to work yes tout à fait Christian so I was walking along yeah along c'est bien en un seul mot c'est along the street and my way to work as usual alors là vous devriez en vous relisant Christian vous devriez voir l'erreur Frédéric so I was walking along the street on my pardon on the way to work as usual my c'est pas the mais j'accepte Sandrine so I was walking along the street on the way to work as usual donc pareil c'est pas the way mais j'accepte tout le reste est bon et Christian so I was walking along the street on my way to work as usual tout à fait c'est ça Chrésie Brune and my way to work as usual c'est pas and c'est on c'est bien on donc on donc on réécoute ça et on donc c'est so I was walking 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 pas working walking along the street on my way to work as usual et on prend la suite on écoute la suite attention so I was walking along the street on my way to work as usual but for some reason I was in a hurry alors écoutez encore deuxième Frédéric nous dit but for some reason I was in a hurry yeah Loli but for some reason I was yes Sandrine but for some reason I was on hurry ah vous devriez connaître cette expression oui Sandrine tout à fait c'est in a hurry pour l'expression être à la bourre quoi être pressé Loli Loli I was in a hurry yes bon ben je vais peut-être remettre à 100% de vitesse si vous l'avez aussi bien tout de suite Christian but for some reason I was I was I was in a hurry non c'est pas the c'est a l'expression c'est to be in a hurry crazy brune but for some reason I was in a hurry yes excellent très bien donc on continue alors je vais aller jusqu'où là ah ben une phrase assez courte écoutez I wasn't really sure why I was in a hurry le son a changé on dirait non je vais remettre à 100% pour voir ah du coup je sais plus où je suis ça doit être ça encore une fois ah zut non c'était pas ça les marqueurs sont partis du coup comme j'ai remis à la I wasn't really sure why I was in a hurry voilà c'était celui-là excusez alors qui dit quoi something you did I wasn't really sure why I was in a hurry Lodi I wasn't really sure yes Frédéric I wasn't very sure why I was in a hurry Christian I wasn't very sure alors il y en a deux qui nous disent really and 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 two qui nous disent very aha c'est quoi l'expression c'est juste enfin ouais je dis expression mais c'est est-ce qu'on dit I am very sure ou est-ce qu'on dit I am really sure c'est ça qu'il faut se dire même si c'est pas c'est pas le même temps la construction est la même normalement alors Joséphine I wasn't really sure when I was in a hurry aha show show I wasn't really sure éventuellement ce qui serait bizarre crazy brune I wasn't very sure I wasn't very sure why I was in a hurry ok Lodi dit I think it's really Christian dit really et vous avez tous les deux raison it's really I am really sure or I'm not really sure c'est pas very I wasn't really sure why I was in a hurry ben je vois que les ateliers en tout cas ça ça marche bien il y en a plusieurs des ateliers qui sont là bien progresser on continue on va essayer celle-là en entier aussi écoutez and then I realized that I was holding a banana in my hand and then I realized that I was holding a banana in my hand alors j'espère que vous parlez à voix haute chez vous que vous répétez ces phrases à voix haute pour vous les approprier ainsi vous retiendrez les structures bon le vocabulaire il est simple mais les structures et la façon de parler c'est-à-dire la prononciation les intonations tout ça profitez-en pour faire travailler le plus de choses possible dans ces pratiques en direct donc loli and then I realized that excellent excellent perfect that wow christian then I realized that I hold in my hand attention la concordance des temps si c'est alors on a commencé comment on a dit I was walking I was walking I was walking along the street on my way to work as usual but for some reason I was in a hurry I wasn't really sure why I was in a hurry donc tout était dans le passé tout était tout est dans le passé on continue christian on va pas changer maintenant Sandrine and I realized je pense que c'est une faute de phrase there was oui je vois plus bas there was a banana in my hand Joséphine realize when I have banana in my hand il vous manque des petits mots de connexion mais vous avez l'essentiel realize banana in my hand yeah frédéric then and then I realized that there was a banana in my hand christian then I realized that I hold a banana in my hand vous aviez mis cette phrase avant que je vous dise le truc des concordances des temps et que c'était tout au passé ah non oui d'accord vous l'aviez mis avant que je vous le dise donc refaites Sandrine there was yes ah oui ça j'avais vu donc christian I was holding a banana yes et donc si I was holding a banana le temps du premier verre c'est quoi crazy brune and then I realized that yes oh vous êtes good even if I leave I leave it at 100% for the speed même en laissant à 100% c'est bon c'est bien ça excellent je vous l'ai armée and then I realized that I was holding a banana in my hand vous entendez l'intonation a banana banana in my hand and then I realized prétérit that I was holding prétérit progressif a banana in my hand excellent ensuite ok première écoute on va faire la phrase entière je pense après il y a beaucoup de mots de répétition donc vous allez peut-être tout me dire d'un coup concentration et c'est parti I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew that the banana was really important for some reason on fait travailler un petit peu la mémoire aussi alors je remets et je coupe en deux ok je sais pas si c'est l'auteur qui lit parce que c'est la même la même voix en tout cas mais j'aime bien sa façon de lire la dernière fois avec le skieur avec le petit garçon qui voit la neige alors qui est-ce que j'ai quoi Crazy Green I was holding a banana in my hand yes ah oui ça c'est avant Sandrine I didn't know why I was holding a banana yes good Christian I didn't know why I didn't know why banana in my hand but good mettez-moi plutôt des points que des x parce que je sais pas ça me perturbe les x je sais pas pourquoi Frédéric I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew that vous êtes trop good Loli I don't know why the banana was important ah ça c'est plus la deuxième partie ok 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 alors Christian I didn't know why par contre attention Loli oui je reviens sur Loli attention au temps on est tout le temps dans le passé il raconte il raconte son histoire qui s'est passée quoi j'étais avec zut Christian I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew that banana ah vous le saviez bah que quoi qu'est-ce qu'elle avait cette banane sinon c'est très enfin sinon il n'y a pas sinon c'est très bien Joséphine why I was holding a banana in my hand but I think banana has really important for some reason ok c'était vous qui a manqué non c'est pas fou ouais c'est pas mal on va réécouter avec la fin de la phrase pour avoir tous les mots manquants Loli I didn't know why voilà c'est ça I didn't know pour être grammaticalement correct et dans la suite logique de l'histoire ok allez écoutez le tout concentration pardon 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 I didn't know why I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew that the banana was really important for some reason I didn't know I didn't know I was holding a banana in my hand et ensuite but I knew but I knew that the banana was really important for some reason alors Sandrine I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew the banana was really important for some reason yes 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 I like that Frédéric I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew the banana was really important for some reason yes 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 il vous manque un mot je crois mais qui n'est pas nécessaire nécessaire donc très bien très bien très bien Christian I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew that the banana was really important for some reason yes yes le petit mot qui n'est pas nécessaire c'est that effectivement il le dit très bien Loli but I knew the banana was important for some reason yes ok yeah really important mais le sens est le même donc c'est super très hybrine banana was pardon banana has really important for some reason was was not has c'est peut-être une faute de frappe je ne sais pas WVH non pas forcément Josephine I didn't know why I was holding a banana in my hand but I knew the banana was I knew that the banana was really important for some reason yes well done guys oh la la il va falloir que je trouve des textes plutôt c2 là je crois que c'est attendez c'est quel niveau ça enfin British Council je crois que c'est B2 B2 CA je ne sais plus je ne sais plus mais c'est non ce n'est pas reading c'est listening ok allez on continue je m'écarre du sujet pardon 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 où est-ce que j'étais ici la suite ça va faire travailler votre mémoire encore une fois écoutez mais il y a beaucoup de répétitions en même temps attention à votre temps je vais vous rapprocher parce que je suis trop loin du clavier allez troisième écoute alors Loli qui nous dit the banana had yes bon temps excellent something to do that I was late and in a hurry ok c'est bon il vous manque juste trois petits mots au milieu Frédéric the banana had something to do with the reason that or why I was late and in a hurry ok qu'est-ce que vous entendez alors à la prochaine écoute faites attention à ça est-ce que c'est that or why Sandrine the banana has haha et vous avez corrigé très bien had something with the reason why I was late and in a hurry and in a hurry something has something Joséphine Joséphine the banana had something to do dot 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 reason why I'm late and in a hurry n'oubliez pas le E c'est trois mots pour cette pour cette cette expression Joséphine c'est to be in her ah pardon je mets H là où il n'y en a pas maintenant to be in a hurry crazy Brune the banana had something to do with the reason that I was late and I was in a hurry yes Sandrine to do tout à fait c'est ce qui vous manquez excellent et vous avez tout bon tout le monde pratiquement on réécoute ça ok et on fait la suivante ouais je vais arrêter là pour que une autre fois sur cette petite partie it was a really important banana Frédéric it was a really important banana yeah it was Sandrine it was a really important banana yes Loli it was a really important banana yeah Christian it was a really important banana excellent hello Fatou hello hello it was alors c'est c'est soit l'un solo c'est soit apostrophe s soit was parce que les deux c'est la conjugaison de be être et ici c'est was donc it was a really important banana n'oubliez pas le dernier ah hello hello excellent welcome welcome Joséphine they they was alors là déjà grammaticalement ça le fait pas they c'est il ou pluriel ouais et was c'est singulier c'est Prédéric oui mais c'est singulier donc il y a un truc qui cloche ensuite a really important banana ok a really important banana is good crazy it is bah non non it is a really important banana a really important banana yes mais toute l'histoire est dans le passé donc on continue avec le prétérite et prétérite progressif des fois on continue à raconter dans le même temps Fato qui dit d'accord je vais excellent super donc c'est bien je l'ai copié collé ou pas c'est bien it was a really important banana coma virgule et là concentrez-vous sur la suite pour finir la phrase it was a really important banana only I didn't know why the banana was so important c'est une histoire bizarroïde je vous remets la deuxième partie only I didn't know why the banana was so important le temps que vous écriviez chris et brune it's ah mais j'ai déjà non apostrophe s ah mais c'était pas la même personne bizarre it was il n'y a pas d'apostrophe s puisque il y a was chris et brune a really important banana ça oui et oui c'est bien was effectivement mais il n'y a pas apostrophe s loli only I didn't know why good marcello hello salut coucou welcome welcome on écoute de l'anglais et on écrit ce qu'on entend d'accord sandrine I didn't know why this banana was so important wait for the frappe yeah frédéric only I ah yes got it loli l'avait aussi le only super donc frédéric only I didn't know why this banana was so important eh ben le P que ce soit Sandrine ou frédéric il ne veut pas venir loli the banana was so important yes Christian only I only one only I didn't know why the banana was so important excellent Fatou I didn't know why the banana was so important excellent Joséphine know why the banana is ah ben non continue avec le passé Joséphine so important pas de soucis Sandrine donc effectivement voilà la phrase entière it was a really important banana only I didn't know why the banana was so important Crazy Brune only I didn't know why the banana was so important yes excellent réécoutez bien comme je vous l'ai mise en anti là réécoutez bien pour entendre vous habituez à écouter cette phrase it was a really important banana only I didn't know why the banana was so important ok alors la suite assez courte la phrase écoutez then I met my auntie Ethel on the street corner oh something happened donc c'était comment votre nom Marcello la phrase à écrire dans le chat en anglais la voici then I met my auntie Ethel on the street corner je répète le prénom de la tante c'est Ethel soif alors Frédéric c'est un E mais c'est pas grave c'est un prénom Ethel excuse me on the street corner loli then I met my aunt Ethel in the street in the street mais c'est plus précis que ça Christian then I met my auntie Ethel avec un L on the street corner yes Sandrine and then I met my auntie Ethel on the street corner ah il manque l'article quelqu'un d'autre même si vous entendez les Ethel ouais avec un majuscule c'est vrai c'est un prénom même si vous entendez que je dis que c'est bon oui c'est ça l'article the tout à fait on the street corner au coin de la rue oui je dis même si vous entendez que j'ai dit que c'était bien ne vous en occupez pas mettez votre phrase quand même donc c'était bien ça on réécoute et on prend la suite then I met my auntie Ethel on the street corner it was strange because I hadn't seen auntie Ethel for about 20 years crazy then I met my auntie Ethel on on the n'oubliez pas Keducha l'article on the street corner sur le coin de la rue on the street or in on 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 yes je vérifie quand même on parce que ah oui ok l'on explication on parce que il y a corner in in the street ok si on parle pas de la rue quoi on the street corner c'est on the corner of the street in fact Marcello then I met auntie Ethel c'est son prénom on the c'est on the street corner ok bien donc je remets la phrase qui suit à écrire it was strange because I hadn't seen auntie Ethel for about twenty years pensez à votre temps à l'histoire je vais voir attendre ah il y a des réponses déjà ah oui c'est la deuxième fois que je me laisserai alors on a christian qui dit it was strange it was strange because I hadn't twenty years tout à fait excellent combler les trous feel the gap frédéric it was strange because I haven't haven't twenty years twenty years ah ok vous rajoutez des mots oui pourquoi pas mais ça 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 n'enlève rien au sens donc c'est bon j'accepte j'accepte lolly it was strange because ok I haven't seen her for about twenty years ok attention à la concordance des temps pour tout le monde d'ailleurs apparemment il y en a pas qui m'a dit le bon si si christian ok it was strange frédéric because I et qu'est-ce qu'on met là c'est une action avant l'action du passé pour vous aider j'étais avec qui zut 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 pardon pardon j'étais où j'ai dit lolly yeah yeah Fatou it was strange because I haven't seen her donc concordance des temps aussi même problème que les autres sinon c'est bon Sandrine it was strange because I haven't see attention on a eu une fois de frappe le si s-e-e non oui ouais je vous vois la tête dans les mains là her for about twenty years ok concordance des temps aussi lolly got it thanks teacher you're well comme je parlais de quoi concordance des temps ouais ça doit être ça donc vous me le mettez alors lolly si si vous avez compris for about twenty years yes Josephine it was strange yes Sandrine hadn't seen yes the past perfect c'est le past perfect c'est parce que le fait de n'avoir pas de ne pas avoir vu sa tante etel etel c'est la deuxième action et la première action c'est que c'était bizarre it was strange et c'était enfin c'était oui c'est déjà dans le passé donc c'est action past perfect oui past perfect c'est ça crazy point it was strange because yes lolly hadn't seen yes excellent Marcello it was strange yes Fatou thank you you're welcome donc c'est bien ça c'est it was première action it was strange because I hadn't seen auntie etel for about twenty years perfect je la remets pour que vous écoutiez bien it was strange because I hadn't seen auntie etel for about twenty years nice et là il y a on commence un il va parler enfin il va y avoir des dialogues écoutez hello I said to her I haven't seen you for about twenty years marqueur 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 donc je veux bon c'est pas grave si vous mettez pas les 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 brackets les les quotes quotation marks quotation marks c'est les comment on dit guillemets guillemets mais je veux tout hein donc ce que la personne dit et dit machin chose etc je remets hello I said to her I haven't seen you for about twenty years il dit les choses Josephine sorry I'm cooking the dinner is in the same time oh sorry well enjoy your meal enjoy your dinner then and see you next time every two weeks ok c'est un vendredi sur deux une fois par deux semaines un vendredi sur deux on dit en français every two weeks ok pour être sûr que vous soyez au courant de ces directs de ces pratiques directs dans la description de la vidéo il y a le lien pour se pour s'inscrire à la liste de mail pour recevoir les mails et surtout surtout Joséphine faites-le si vous ne l'êtes pas déjà parce que demain matin à première heure vous allez recevoir l'audio par mail et le texte qu'on aura vu ok pour faire la deuxième partie de pratique alors je reviens à nous nous étions avec Sandrine hello ah oui je croyais qu'on me disait bonjour mais ça fait longtemps pardon hello I said to her I hadn't seen you ah 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 le gros piège gros comme une maison Sandrine for about 20 years et oui là c'est du c'est du c'est du direct enfin c'est du direct c'est du dialogue direct c'est pas du rapporter c'est pas lui qui raconte ça il dit il dit hello il dit I comment Christian hello I said to her ah oui moi j'ai pas copié d'ailleurs c'était Christian Frédéric a enlevé ah bah non Frédéric vous savez que j'aime pas ça quand on enlève les choses même les erreurs surtout les erreurs sont importantes pour tout le monde pour pour qu'on 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 comprenne vraiment bien parce que j'explique quoi normalement c'est comme ça que ça doit marcher si j'explique une erreur ça fait en sorte que les 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 personnes vont mieux retenir la chose j'espère fingers crossed Loli hello I said to her I haven't seen you for about 20 years thank you et elle a mis les quotation marks et tout merci Loli excellent donc du coup Frédéric hello I said to her I haven't been seeing you ah vous avez entendu ça d'accord I haven't been seeing you for about 20 years alors est-ce que ça change le sens I haven't been seeing you non on pourrait c'est un petit peu bizarre mais non non je pense que ça le fait aussi en tout cas grammaticalement oui Christian hello I said to her I haven't I haven't for the frappe le e seen you for about 20 years yeah Sandrine haven't yes tout à fait puisque c'est là c'est du dialogue direct excellent Marcello hello I said her I said to her I tell her ou I said to her j'ai fait une Marcello j'ai fait une vidéo là-dessus sur say and tell pour ne pas pour bien les utiliser faites une recherche sur ma chaîne pour bien comprendre la différence donc Marcello hello I said to her I haven't seen you for tac 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 ok Fatou hello I have excuse me I haven't seen ah 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 il manque quelque chose là si c'est du prison perfect haven't ok mais si il manque quelque chose you for about 20 years yep sinon ok Josephine hello I said mhm et Fatou il me faut aussi c'est comme une dictée un petit peu il me faut aussi le I said to her pas que le dialogue Chrissy Brune hello I said to her I haven't seen ah non il n'y a pas de I il n'y a pas de ing là you for about 20 years à part votre seeing là c'est bon Josephine thanks you for the information but I continue to the listening oh ok good so you vous vous faites des two two in one c'est c'est bien ça mangez vous vous faites le truc c'est super Marcello yes ok Fatou oui j'ai pas tout entendu la phrase oui oui il n'y a pas de soucis je la remets enfin je la mets donc c'est hello I said to her I haven't seen you donc seen c'est present perfect for about 20 years donc je vous la passe et je continue sur la phrase suivante hello I said to her I haven't seen you for about 20 years I was really surprised to see her but she didn't seem surprised to see me hmm hmm encore une fois I was really surprised to see her but she didn't seem surprised to see me je me pose la question où est-ce qu'on va s'arrêter 57 est-ce qu'on peut faire encore un petit peu alors donc josephine christian christian i was really surprised to see her but she didn't seem hmm dot 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 sandrine i was really surprised to see her but she didn't seem surprised to see me excellent well done guys m'empêche que ces pratiques là ça fait pas travailler que l'anglais mais le neurone aussi la mémoire et tout excellent et quelqu'un d'autre josephine i was really surprised to see her j'étais surpris enfin si c'est une fille qui parle j'étais surprise donc c'est ed surprised i was really surprised pareil surprise avec ed à la fin j'étais surpris c'est un homme qui parle mais surprise si c'est une femme to see her but she didn't dot 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 ok crazy brune i was really surprised to see her but she didn't seem surprised to see me yes marcello i was really surprised avec ed aussi to see her sinon c'est bon excellent loli i can't remember the end of the sentence i have a poor memory non mais la sentence la sentence est assez longue aussi je vous la remets i was really surprised to see her but she didn't seem surprised to see me ok but she didn't seem surprised to see me voilà la la sentence la phrase entière pardon il est 20h mais bon j'ai commencé deux minutes en retard donc on va faire un petit peu plus allez deux lignes de plus écoutez c'est un dialogue encore oh la voix qui fait en plus écoutez encore alors qu'est-ce qu'il dit encore une fois écoutez bien be careful with that banana she said elle ne fait rien Frédéric be careful with that banana she said Christian be careful with that banana she said yes Sandrine be careful with your banana she said ok Loli be careful with that banana she said yes 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 and yes that yes it is that it's not you he says that well she said be careful with that banana je me n'ai suites aussi be careful with that banana she said and I laughed because I knew that it was a really important banana and yes I had to be careful with it sorry ah zut je voulais désolée je suis en direct je te coupe excuse-moi je voulais arrêter et j'ai pas pardon 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 donc j'étais où et bien je sais plus be careful with that banana she said je sais pas je ne vous l'ai pas mis celui-là ouais euh alors que je lis ça m'a perturbée d'habitude je coupe le téléphone et là j'ai j'ai pas pensé euh donc je reprends parce que je sais plus qui a dit où j'en étais Sandrine be careful with that with your banana ah oui et vous m'avez mis that après excellent be careful with that banana she said ok Fatou be careful with that banana she said ok yes Josephine be careful with that banana she said excellent Marcello be careful with that banana shell oh c'est un truc automatique de votre de l'ordi ou du téléphone je pense c'est she said il n'y a pas de elle excellent oui tout à fait ensuite ah Christian a eu le début and I laughed because I knew ok on était là et ça sera la dernière phrase pour ce soir écoutez and I laughed because I knew that it was a really important banana and yes I had to be careful with it elle est bien longue là pour la pour la fin écoutez encore and I laughed because I knew that it was a really important banana and yes I had to be careful with it je vous laisse le temps d'écrire la phrase quand même allez je vous l'ai mis encore une fois parce qu'elle est longue and I laughed because I knew that it was a really important banana and yes I had to be careful with it alors donc Christian a rallongé un peu and I laughed because I knew that it was that it was a really important banana yes fat too and I laughed because I knew that I have to be careful with it excellent oui bien vu très bien vu Loli and I laughed because I knew it was a really important banana and yes I had to be careful with it perfect la Loli qui nous dit qu'elle n'a pas de mémoire c'est c'est trop rapide pour moi c'est normal c'est un coup à prendre c'est un coup à prendre mais le truc c'est que si je mets quelque chose de trop facile après ça n'a pas d'intérêt il faut que ça soit un petit peu challengeant et vous faites bien c'est très bien Frédéric and I laughed il manque un H quelque part il y a un giant trop c'est pas grave because I knew that it was a very important banana and yes I had to be careful with it ok oh là là il y a des messages qui sont partis là Sandrine Christian je ne sais pas pourquoi Sandrine qui me dit had 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 ah oui bien vu je ne vous ai même pas fait la remarque tout à fait and I had to be careful with it yes bien vu Sandrine Frédéric il me dit laughed yeah c'était une faute de phrase j'ai compris crazy and I laughed knew ah mais il faut mettre le because because I knew ok qui manque that it was a very important banana and yes I had to be careful with it sinon parfait juste le petit mot qui manque Joséphine and I laughed I knew oui c'est le because est sous-entendu enfin il l'a bien dit mais ça peut le faire comme ça aussi I knew that it was really important banana I be careful with 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 it with it il n'y a pas de is Marcello and I laughed because I knew that the dot very important banana yes yes parfait loli the sentences were easier than the other weeks for me ah mais c'est pourtant le même niveau je pense que vous avez alors aussi comme c'est la même c'est le même style d'écriture c'est le même auteur c'est la même voix qui parle qui raconte l'histoire aussi donc on s'habitue peut-être aussi à savoir c'est peut-être plus facile c'est possible que ça soit ça aussi c'est super donc voilà la phrase en entier and I laughed because I knew that it was a really important désolé pour l'espace qui manque really important banana and yes I had to be careful with it ok je vous la mets et on finit comme ça and I laughed because I knew that it was a really important banana and yes I had to be careful with it voilà 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 well done guys excellent bien vu bien vu tout le monde merci pour ce cette première ce premier live ce premier direct cette première pratique de l'année et donc on fait ça un vendredi sur deux donc cette fois-ci c'était l'écoute mais attention donc dans deux semaines le vendredi ça sera la suite de la même histoire n'allez pas la chercher ça sert à rien sinon ça va pas vous faire bien travailler donc c'est la suite de la même histoire mais au lieu de l'écouter et d'écrire ce qu'on entend je vous dirai les phrases en français et c'est vous qui allez construire les phrases anglaises c'est vous qui allez construire les phrases anglaises voilà ok donc Chris Christian likez tous merci Christian Fatou have a good evening thank you for everything you're welcome Chris super Joséphine thank you and good evening take care everyone et demain matin donc si vous êtes sur la liste vous aurez le texte qu'on a vu ce soir avec l'audio que vous pourrez réécouter bye bye take care